Bienvenue à notre conférence sur le bioméditisme, présentée par Mycélium. Donc avant de vous parler un peu de bioméditisme, on va vous parler de nous, parce que nous on aime bien parler de nous. Donc Mycélium, qui en est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on est là ? Donc c'est une asso qu'on a créée il y a à peu près 6 mois. Et on adore un concept qui s'appelle le bioméditisme. Et l'objectif de l'asso, c'est de sensibiliser, diffuser sur ce concept. Et entre autres, on a aussi fait un recensement de ce qui se faisait à l'UTC, tout ce qui se faisait sur le territoire. Donc il y a quelques progrès, et après grand-chose, il va falloir qu'on se motive à en mettre un peu plus, parce que c'est pas ouf. Et puis surtout, juste à côté, il y a le CBIOS, le Centre Européen de Bioléditisme. Et là, on s'est dit, c'est quand même fou qu'à l'UTC, on ne fasse pas de bioméditisme. Alors que là, c'est juste à côté. Et surtout, ce semestre, on est chaud pour faire quelques petits projets pratico-pratiques au Fab Lab. On ne va pas vous présenter. Mais bon, alors finalement, le bioméditisme, c'est quoi ? Et je donne la main à Alice, qui va vous présenter une jolie métaphore. L'Udris Averka. Alors, imaginez que pendant des années et des années, on était dans une bibliothèque, mais on ne savait pas ce que c'était les livres. Et du coup, là, on voit les livres et on se dit, ah tiens, on pourrait peut-être les brûler pour en faire une source de chaleur, enfin, et se réchauffer parce qu'il fait froid. Et puis, au bout d'un moment, on regarde dans les livres. Et là, on voit que tous ces livres, ils contiennent des schémas, du savoir en fait, des informations. Et là, on se dit, mais pourquoi on continue à brûler tous ces livres ? Et pourquoi on ne s'en servirait pas plutôt comme source d'informations ? Et en fait, cette bibliothèque, c'est la nature. Et là, pendant des années et des années, on détruit la nature. On la considère comme une ressource matérielle. Et en fait, peut-être qu'on pourrait s'en servir comme ressource immatérielle. Et du coup, le biomimétisme, c'est en fait la science qui nous dit de lire les livres plutôt que de les brûler. Du coup, voilà, ça c'est juste la petite intro d'Idriss Aberkane au biomimétisme. Et c'est belle la métaphore. Et finalement, en fait, le biomimétisme, ça a été conceptualisé il y a à peu près une vingtaine d'années. Le terme qu'on connaît le plus, c'est bio de la nature et du biomimétisme imité, donc s'inspirer de la nature. Et ce concept, il a été formalisé par une Américaine, s'appelle Janine Benuis, et qui a écrit un peu la Bible du biomimétisme. Quand la nature inspire des innovations durables, le concept de durable est quand même présent. Et ça, elle l'a fait il y a une vingtaine d'années, 25 ans. Et on ne s'est toujours pas vraiment positionnés dessus en France, c'est bien dommage. Et dans ce livre, elle présente déjà plein de superbes concepts qui sont peu connus du commande des technologues, des ingénieurs. Et c'est bien dommage. Et là-dedans, quand ça s'est vraiment formalisé, c'est parce qu'il y a eu vraiment une jonction entre... Quand même, on a beaucoup avancé au niveau de la biologie et au niveau de la technique. Et donc, on peut enfin espérer copier le génie de la nature. Parce que quand même, il n'a de la marge avant d'arriver à faire aussi bien. Un tout petit peu de sémantique avant, parce qu'on était sérieux et on est à une école l'ingé, et que tout le monde me fait chier en me disant que le biomimétisme, c'est pas très durable. Est-ce qu'on peut faire des robots inspirés de chiens et tic-toc ? Alors non. Attention. Il y a la robotique. D'accord. Il y a la robotique qui s'inspire de la nature. Et bien là, on va parler de biologie. C'est pas la même chose. Mais c'est pas non plus de l'éco-conception. En fait, le durable, c'est un peu l'idée de durable qui va rentrer là-dedans. Donc le grand cercle bleu, c'est tout ce qui s'intéresse à la nature. Dedans, on va aussi avoir le biomimétisme qui va s'intéresser à la nature. Mais bon, là c'est un concept un peu plus compliqué. Je vous conseille de revoir la vidéo de Mishka Melo, qu'on a fait le semaine dernier, qui en parle à nous. Et finalement, le biomimétisme, c'est la jonction entre faire de la bio-inspiration durable. Et là, c'est là où le biomimétisme est vraiment... C'est cette notion un peu plus élevée que juste faire de la bio-inspiration et qui a été déposée dans une norme AFNOR que les Sibios a écrits. Alors la base du biomimétisme, c'est que la nature, elle a derrière elle 3,8 milliards d'années de R&D. Et que, donc, si on a un problème, nous, aujourd'hui, elle l'a certainement résolu depuis bien longtemps et elle l'a optimisé au fil du temps. Alors, est-ce qu'il y a des GSU dans la salle ? Ok, alors les GSU, ça c'est un cahier des charges que la nature a su remplir. Je vais vous le lire et vous allez me dire si franchement il est faisable ou pas. C'est, alors, essayer de construire une structure d'une hauteur de 60 mètres, avec 2 mètres de surface au sol, 2 mètres carrés de surface au sol. Le tiers haut du bâtiment, c'est une structure souple, des panneaux photovoltaïques, peints en verre, biodégradables, régulant l'humidité. Tout ça avec un matériau gratuit prélevé sur place de façon discrète et invisible. et le tout tolérant, voire accueillant, des êtres vivants. Et en plus, il faut que les plantes tiennent dans une boîte de moins d'un centimètre et qu'il suffise de jeter cette boîte par terre pour commencer la construction. Enfin, franchement, c'est pas faisable. La nature, elle a dit, c'est possible, elle l'a fait. Quelle idée ? Un arbre. Tout à fait. C'est tout bignon. On voit partout et on n'est pas capable de faire ça. On a de la marge, on dirait que rien. Alors, pour continuer sur les performances de la nature, ça, c'est un mythe de la nature, c'est un Guinness des records avec tout seul. C'est la crevette mentre religieuse, qu'on l'appelle super crevette. Je vais vous donner quelques caractéristiques. C'est vraiment... Enfin, c'est une petite bestiole qui vit dans la mer. Elle pêche au point. Donc, elle balance son point. Mais elle balance son point à la vitesse d'une balle de fusil d'assaut. Elle va assommer les poissons avec ça. Enfin, l'onde de choc est tellement forte qu'elle assomme tous les poissons à un rayon d'un mètre. La crevette, elle encaisse ça sans problème. Elle balance son point tellement vite qu'on mesure des étincelles à 22 000 K. Autour de son point. 22 000 K, c'est la température à la surface du soleil. Et elle va encore tellement vite que forcément, elle fait bouillir l'eau autour de ses poings. Ça crée un phénomène de super cavitation. La super cavitation, c'est juste qu'en fait, il y a une bulle d'air qui se forme autour de son point qui lui permet d'aller plus vite. Les Russes avaient voulu utiliser cette technologie pour faire des torpilles qui allaient plus vite dans l'eau. Juste en créant une bulle d'air autour, parce que c'est plus facile de se déplacer dans l'air que dans l'eau. Deuxième point sur ces poings, c'est que si elle en perd un, pourquoi pas, il se régénère tout seul. Maintenant, si on parle simplement de ses yeux, qui n'ont pas l'air extra comme ça. Nous, en tant qu'être humain, on voit trois couleurs. On a trois types de cônes. Vert, rouge, bleu. Le chien, il n'en a que deux, donc il est d'altomien par rapport à nous. La crevette, elle en a stèse. Elle voit en dessous de l'ultraviolet, au-dessus de l'infrarouge. Elle voit les ondes radio, elle voit les ondes wifi. Et dans ses yeux, elle a un écran solaire qui est totalement inoffensif, contrairement au nôtre, qui est un perturbateur anocrinien, et donc qui empêche la reproduction des coraux. Donc c'est vraiment à elle toute seule, un Guinness des records, c'est une source d'inspiration infime. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, dans la nature, il y a quand même pas mal de choses assez incroques qui se font, et qui ont été faites. Ça serait un peu de temps de s'en inspirer. Et notamment, on a réussi à diviser un peu ces sources d'inspiration sous trois grands schémas, trois grandes thématiques. Donc qui sont celles des formes et des structures. Donc par exemple, là, ça va être le point de la menthe religieuse de Supercrevette. Donc vraiment, pourquoi la géographie des amis ? Ça va être le nez du Martin Pêcheur, du train. Ou ça va être ensuite... Donc ça, c'est les structures et les formes. On va avoir les procédés, qui vont être par exemple les arbres, les feuilles des arbres, qui arrivent à faire de la photosynthèse. Ça, c'est un procédé qu'on ne sait pas encore maîtriser. Ou arriver à faire du verre dans l'eau, température ambiante, on appelle ça la chimie douce. Ou alors, à la fin, on a la dernière, c'est les écosystèmes. Donc là, on essaie d'apprendre comment fonctionne tout l'écosystème vivant, et comprendre les interactions entre eux, et comprendre leurs liens, pour arriver à mieux gérer nos propres écosystèmes à notre échelle. Ça, c'est trois niveaux d'inspiration. Et ça, c'est un peu la méthode d'eau. La méthode d'eau, il y a deux types de méthode d'eau, ou alors, quand on a une problématique de tous les jours, je ne sais pas, par exemple, ce matin, ça m'a fait chier, parce que je me suis cassé la gueule dans la salle de bain. Donc, comment je fais pour ne pas que ça glisse ? Dans la nature, comment ? Et là, on me retourne dans la nature, et je me dis, comment on fait la nature pour ne pas glisser ? Je trouve une solution dans la nature. Ou inversement, comme là, on est fasciné par la super crevette, et on va peut-être trouver plein de trucs à faire dans nos applications à nous. Donc là, on s'inspire de la nature, pour se tourner vers le design. Donc, là, on vous a fait le point sur les trois niveaux d'inspiration et la méthodologie. Et après, on va avoir pas mal d'exemples. Et concrètement, les exemples, vous allez pouvoir essayer de les positionner. C'est l'objectif. Mais avant tout, déjà, on va vous demander, est-ce que vous connaissez des exemples ? Qui connaît des exemples ? On a des robots. Qui a des idées de projets bioéthiques ? Qui a déjà entendu parler de projets bioéthiques ? Léo ? Il n'y a pas des combinaisons qui ont été issues des écailles de poissons pour aller plus vite ? Ah, ok. Tiens bien. Bien les cas. Qui a un autre exemple ? Moi, je pense que c'est que vous êtes déjà allé à la maison, je vais vous dire, à la maison à Barcelone. Et là, il y a un truc d'une circulation d'air qui est faite par rapport aux requins. Moi, c'est comme ça qu'ils respirent, mais ça a été imité à la fin des portes et l'aération dans la maison par rapport à ça. Nice. Tiens, tu veux une fête ? Je ne sais pas plus, je ne sais pas plus, je ne sais pas plus sur le coin. T'es qu'un autre ? Lui, tu n'as pas une idée. Allez, lui. Allez, il va y faire un exemple. Le scratch. Ah, le scratch. Nickel. Allez, viens écrire ton échange. C'est la fin. C'est la fin. Tiens, on va les voir. Tu sais que c'est l'experte. C'est pas l'entrée. Qui a de l'idée de bio-éthique, de bio-éthisme ? Encore mieux que le bio-éthisme. Il y a des trucs tout bêtes. Le scratch, c'est tout bête. Et pourtant, c'est du bio-éthisme. La situation est bien, on va lui dire, c'est un nickel. Ouais, nickel. Après, si vous en avez d'autres, vous pouvez le retourner. Et les 40, c'est que pour ceux qui participent. Bon, c'est déjà pas mal, en vrai. Bon, comme quoi, vous n'en avez quand même pas tant que ça en tête, apparemment. Alors, heureusement, prenez-le. Je peux juste en prendre. Est-ce que le nez du TGV qui imite... Tu mets quoi dans les deux ? Le chicken-cern ? Ouais. Je sais plus quelle... C'est ça. Ouais. Alors, juste parce qu'on ne comptait pas vous en parler, mais puisque vous l'avez évoqué, qui n'a jamais entendu parler de ces combinaisons... Alors, c'est des écailles de requins. Qui n'a jamais entendu parler de ces combinaisons qui ont été interdites au TGV ? Ouais. Mais, enfin, à notre portée, et tellement performantes que... Je suis en train de perdre du TGV, quoi. Merde. Et, bon, voilà. Bon, allez, et là, maintenant, on va le faire un peu autrement. On va essayer de vous aider un peu. Alors, à votre avis, comment vous pourriez s'inspirer de la moule, par exemple ? C'est la coque, non ? Qui est résistante. Pourquoi pas, oui. C'est la coque à résistante, ouais. C'est comment elle se fait avec, non ? Ouais. T'appelles-la ? Elle fabrique une colle pour s'agréquer au... Elle fabrique une colle pour s'agréquer au... S'agréquer. Merci. S'agréquer au rocher. Ça s'appelle le bisou. Ça s'appelle comment ? Le bisou. Le bisou. Le bisou. Ouais, on fait de la colle avec ça. Et... En fait, il y a des entreprises qui se sont... Qui ont réétudié la structure chimique du bisou des moules. Et qui se sont rendu compte qu'en fait, en utilisant des protéines de ce jable de la même façon, on pouvait faire, par exemple, du bois en contreplaqué, en utilisant du coup, de la colle végétale. Et pas des substances chimiques comme dans de nombreuses colles. Et aussi, il y a une autre application, c'est en médecine, pour du coup, la cicatrisation des plaies, pour les points de suture, utiliser un fil qui inspirait du bisou des moules. Alors maintenant, on va passer... Parce que quand même, il est puissant ce bisou, parce qu'il se fait à température ambiante. Avec uniquement des matériaux, des éclatages. Alors on a la chance d'avoir parmi nous, M. David, ici présent, qui va vous faire la présentation de ce petit animal. Moi, je vais vous présenter le papillon Morpho. Donc vous vous dites sûrement, putain, qu'est-ce que ça fout ici un papillon ? On n'a rien à foutre. Et en fait, le papillon Morpho, il est extraordinaire. Parce que c'est sûrement vos écrans de demain. Il a développé une solution qui est actuellement un des plus grands enjeux énergétiques à l'heure actuelle. Et également une surface auto-nettoyante. Et avec ces structures, on peut faire de la couleur. Alors dans la nature, il y a deux façons de faire de la couleur. Les pigments, les nanostructures. Ces ailes, en fait, sont composées de nanostructures, comme vous pouvez le voir à côté. Et en fait, ça a agi comme un réseau de diffraction au niveau de la lumière, créant des interférences. Et donc quand ça revient, s'il n'y a plus une lumière blanche, ça fait une lumière bleue. Donc à partir de là, en fait, on peut faire plein de projets avec. Il y en a qui se sont inspirés pour faire éventuellement les écrans du futur. Il y a des peintures également qui souhaiteraient reprendre cette technologie-là pour du coup changer de couleur sans changer de peinture. J'ai eu la chance de travailler également sur un projet avec un enseignant-chercheur en nanostructures sur la réalisation d'un détecteur de vapeur grâce aux ailes de papillon. Et les résultats étaient vraiment très prometteurs, avec des moyens vraiment infimes. Et puis, sur ces ailes, en fait, on trouve un polymère qui est récurrent dans la nature. c'est la kittine. Et la kittine, elle a une propriété extraordinaire, c'est qu'elle émet de l'infrarouge quand elle devient trop chaude. Et en fait, ça donne beaucoup d'idées pour l'amélioration des rendements des panneaux solaires qui sont à la base vraiment nuls, on ne va pas se mentir, et qui diminuent encore plus lorsqu'ils chauffent. En fait, le principe, ce serait, pourquoi pas, de faire un revêtement en kittine qui, lorsque le panneau solaire deviendra trop chaud, la kittine émet de l'Ir, donc le refroidit et ainsi de suite, et on conserve un bon rendement. Voilà, donc c'était tout pour le papillon. Et je vous laisse... Merci Louis. Alors le pi vert. Le pi vert, est-ce que... Donc on s'en est inspiré. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il a de particulier ? Le bec. Le bec est particulier, tout à fait. Il creuse fort, il creuse... Ouais. Voilà, le pi vert, exactement. Le pi vert, il va cogner jusqu'à 10 fois par seconde sur un arbre, toute la journée, et il finit sa journée sans aucun mal de crâne, ou sans rien, alors que nous, nous, si on fait ça, voilà, je peux s'imaginer. Alors, le pi vert, il a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il a un os, l'os de son crâne, c'est un os pompé, en structure à vie au l'air, et celui qui s'est intéressé à ça, c'est un étudiant en design qui a subi un traumatisme crânien, celui d'une chute en vélo, alors qu'il portait un casque. Donc, il s'est quand même interrogé sur l'efficacité de son casque, et donc, il s'est renseigné sur tout ça, il est tombé sur le pi vert, et il s'est dit, bam, le pi vert, le carton ondulé, le carton ondulé a la même, a les mêmes propriétés que l'os du crâne du pi vert. Et à partir de ça, il a designé un casque en carton ondulé. Carton ondulé, c'est pas cher, c'est facile à construire. Et ce casque-là, c'est quelque chose d'extra, il absorbe quatre fois plus d'énergie qu'un casque normal en polystyrène d'aujourd'hui. On peut chuter cinq fois avec, il respecte encore les normes de sécurité, alors qu'un casque normal, chuter une fois avec, c'est mort, il faut le remplacer. Voilà, ça c'est un exemple, un bon exemple, un très bon exemple. De bien nous le disent. Maintenant, passons aux piqûres douloureuses, donc vous avez sûrement tous été confrontés à ce type de prélèvement sanguin. Est-ce que, par hasard, on ne pourrait pas s'inspirer de la nature pour remédier à ce problème ? Est-ce que vous avez des idées ? Les moustiques. Les moustiques. Les moustiques, j'avoue que les moustiques, à mon avis, ça ne pique pas. Oui, mais c'est vrai, c'est assuré ça. Et oui, les moustiques. Et alors en fait, en étudiant la trompe des moustiques, ils ont découvert que, en fait, c'était deux aiguilles extérieures, un dentelé là, qui pénétraient en premier dans la peau. Et en fait, cette forme un peu comme en scie, du coup, ça permet qu'il y ait un contact minimum entre la trompe du moustique et la peau. Et ensuite, il y a une autre aiguille lisse qui peut rentrer dans la peau. Et c'est ça qui permet aux moustiques de prélever le sang. Mais du coup, nous, cette aiguille lisse, on ne la sent pas. Alors qu'en fait, dans les aiguilles qui étaient utilisées pour prélever le sang ou administrer des substances aux patients, on utilisait avant des piqûres lisses. C'est ça qui crée la douleur. Et maintenant, par exemple, pour les personnes diabétiques qui doivent s'injecter souvent des substances, elles utilisent un nouveau concept de piqûre vraiment qui a la même forme que celui du moustique. Et du coup, ça leur évite de souffrir à chaque piqûre. Voilà, voilà, pour le moustique. Et maintenant, on a beaucoup parlé d'exemples un peu en laboratoire. Et du coup, là, on a choisi cet exemple pour vous montrer qu'il y a des entreprises qui travaillent activement sur le biomimétisme et comment on peut s'inspirer de la nature pour innover. Et cette entreprise-là, c'est Interface. Donc, c'est une entreprise qui fabrique des moquettes. Donc, vous pouvez me dire comment une entreprise de moquettes pourrait s'inspirer de la nature pour innover. Vous avez des idées ? Non ? En fait, si on réfléchit à comment la moquette est fixée au sol, on se rend compte qu'on utilise des cols. Et puis après, s'il y a une tâche sur la moquette, c'est compliqué de changer. Enfin, la moquette, du coup, on doit tout l'arracher, tout rechanger et puis ça pollue. Enfin, voilà. Et cette entreprise, elle s'est intéressée à la nature et en regardant les tapis de feuilles dans les forêts, il se trouve que les feuilles, elles tiennent toutes seules au sol et il n'y a pas besoin de cols. C'est juste la gravité. Et du coup, cette entreprise, elle a développé des dalles modulaires qui se fixent au sol juste par la gravité en optimisant la forme et le poids de ces dalles. Et en plus, l'autre aspect innovant inspiré de la nature, c'est les motifs aléatoires. Et du coup, s'il y a une tâche, on peut changer, enfin là, on voit bien les dalles modulaires, on peut changer une dalle et puis ça ne se voit même pas alors que si c'était tout unis, forcément, en changeant une dalle usagée par une neuve, on verrait directement la différence. Donc, cette entreprise, elle cherche vraiment à avoir un esprit biomimétique et puis aussi dans la fin, son organisation, elle cherche aussi à être zero waste. donc vraiment, par exemple, les moquettes, elles sont fabriquées à partir de filets de pêche qui sont récupérés dans la mer. C'est vraiment que du recyclage et je pense c'est un bon exemple là-dessus. C'est la recherche à l'éco-conception mais en fait, on se rend compte qu'on peut faire du biomimétisme avec une idée de base et puis essayer de pousser le concept beaucoup plus loin parce que souvent, en fait, dans la nature, il n'y a pas une seule fonction qui va être mise en place mais on va avoir là, par exemple, cet effet de gravité mais c'est aussi les feuilles qui sont recyclables et dégradables qui sont produites toutes seules une part d'une. Donc on peut aller encore plus loin, pousser le process plus loin et bientôt, ça sera peut-être des moquettes qui vont tomber du plafond et qui vont encore mettre dans le compost au fond du jardin. Donc pourquoi pas ? Donc si on pousse plus loin, plus loin, plus loin le concept du biomimétisme, au bout d'un moment, on va vraiment arriver à quelque chose de très responsable de l'écologie. Ça, c'est l'objectif. Donc nous, à Mycélium, ce qu'on va essayer de proposer, c'est quelques projets un peu plus pratico-pratiques au Fab Lab. Donc par exemple, on a envie de faire un banc d'essai pour les éoliennes. Je ne sais pas si vous connaissez cette éolienne un peu particulière inspirée de la nageoire de la baleine. On s'est rendu compte que la baleine avait la baleine à bosse donc avait des bosses sur sa nageoire et il y avait une bien meilleure prise à l'eau. Donc bien meilleure prise au fluide. Et donc on s'est dit mais pourquoi pas essayer de faire nos éoliennes avec ce genre de modèle. Ils ont regardé et les rendements sont bien meilleurs. Bien meilleure prise au vent et les rendements au niveau énergétique sont meilleurs. Donc on a envie, nous, de faire un petit test, proposer un banc d'essai, d'essayer ce modèle-là et puis pourquoi pas aller s'inspirer de d'autres animaux pour proposer d'autres modèles de forme, d'autres modèles de structure, même de matériaux, je ne sais pas, pour avoir des rendements bien plus plafondants. On va vous présenter un dossier de chaises qu'on va aussi essayer de mettre en place inspiré d'une nageoire et surtout, bon, tout ça on a fait, et surtout le blob. Est-ce que vous connaissez le blob ? Bon alors le blob, ce n'est pas ça en vrai. Le blob, ce n'est pas le film d'horreur des années 70, ce n'est pas non plus un vieux gros poisson, mais le blob en fait, c'est un gros champi. Bon, on n'est pas vraiment sûr si c'est un champi, on n'arrive pas trop à le classer, mais c'est une cellule, c'est un truc unicellulaire qui peut faire jusqu'à 10 mètres carrés et qui est assez magique, genre on le coupe en deux, ça fait deux blobs, il survit, bon ok, pas de problème, il n'a pas de, il est apprenant alors qu'on ne sait pas où il a un cerveau ou quoi que ce soit, mais surtout, il a une capacité qui est assez, qui est vraiment reconnue par les scientifiques et qui est hyper intéressante, c'est qu'il arrive à créer des réseaux optimum, donc là par exemple c'est la carte de la France, on a posé le blob sur Paris, et sur les grandes villes, on a mis de l'avoine, il raffole de l'avoine, donc vous voyez, il visite la ville, il visite le territoire et puis il va optimiser ces réseaux-là en faisant des grandes réunions, et ça, on s'en est inspiré pour faire des réseaux optimum, c'est mieux que ce qu'on, il le fait en 24 heures et c'est mieux que ce qu'on a fait en 20 ans à peu près. Donc le blob, on a envie d'essayer de mettre en place une petite culture au Fab Lab, discretos, sous le tiroir, et puis après, on va faire des petites cartes à nous, même on peut l'utiliser en optimisation logistique, informatique, on peut imaginer plein de tonnes d'optimisation intéressantes, parce que l'optimisation de réseau, c'est une des plus grandes problématiques mathématiques qui existe actuellement, et le blob, il fait mieux que nous, donc autant l'utiliser. Alors notre deuxième projet pratico-pratique avec le Fab Lab, c'est un dossier de chaise biomiméthique qui s'adapterait en fait parfaitement à votre dos. Alors je vais vous passer une vidéo parce que c'est carrément plus visuel qu'une explication, qu'une longue explication. Alors le principe, c'est la nageoire caudale de poisson, elle est constituée d'une structure d'arête et d'une structure élastique qui a la propriété de s'incurver dans le sens contraire quand on lui présente un objet. Alors avec ce petit truc tout bidon, on peut faire des innovations géniales, par exemple, un dossier de chaise. Le dossier de chaise qui s'adapterait parfaitement à la structure de notre dos, à la forme du dos et pas nous au dossier de la chaise. On voudrait faire ça avec les Fab Labs qui ont un projet de construction de chaise en vitrine et potentiellement peut-être faire quelque chose pour les chaises d'amphites qui ne sont pas terribles en soi. Alors ça, ça peut paraître génial, c'est une super innovation mais on l'utilisait déjà dans le marché pour tout le monde. C'est l'essorage de Saint-Pierre. C'est exactement le même principe, c'est inspiré de la neigeur caudale de poisson, la même structure. Et une autre innovation qui est un peu plus loin mais qui est hyper sympa, c'est un préhenseur qui permettrait à un robot de saisir un objet fragile, léger et rond, majoritairement pas prismatique si possible. Mais par exemple, une ampoule, vous donnez une ampoule à saisir à un robot, tous les robots ne vont pas être capables de vous la prendre sans la casser. Avec un système comme ça, il suffit de serrer et la pince vient s'adapter parfaitement à la structure de l'ampoule, à la forme de l'ampoule. Alors maintenant, on va vous donner l'exemple, quand on a vu au début, il y a à la fois les formes, où on peut s'inspirer de la nature, les procédés et les systèmes. Concernant les systèmes, le plus inspirant, c'est vraiment tout ce qui a été théorisé autour de l'économie circulaire, qui consiste à considérer chaque déchet comme ressource, en fait. Et c'est vrai que dans la nature, en fait, il n'y a pas de déchet, enfin, tout déchet sert de ressource pour un autre être vivant. Et là, avec l'association On veut durable, on a essayé de, enfin, on va mettre en place ce premier exemple d'économie circulaire qui consiste, en fait, à réutiliser le mar de café au fil ou au pique pour en faire des champignons. Parce qu'en fait, ça a été prouvé que les champignons, comme par exemple les pleurotes, et bien, le mar de café, c'était vraiment un substrat idéal pour leur culture. Et une fois que le mar de café a servi pour produire des champignons, toute la racine du champignon peut aussi être un très bon substrat après comme engrais pour les jardins. Donc là, on voit vraiment le cycle du mar de café transformé en champignon puis réutilisé pour faire pousser d'autres plantes encore. Et voilà, le principe de l'économie circulaire et ça, c'est vraiment l'exemple que je peux dire le plus simple à mettre en place à l'UTC. Mais il y a Gunther Polly qui a théorisé toute l'économie circulaire et dans son livre l'économie bleue que je vous conseille à tous de lire. Et voilà pour l'économie circulaire. Et ça, c'est déjà en place, non ? Il y a déjà un projet Géotranset. Il y a un projet qui est en train de se mettre en place. Donc bientôt, vous pourrez ramener votre marre de café à l'UTC et repartir avec des champis. Top, hein ? Donc voilà à peu près ce qu'on va... Donc ça, c'était des projets techniques et on vous propose trois autres conférences ce semestre. C'est pour ça qu'on voulait faire celle-là, c'était pour bien introduire le biométisme. C'est pour ça qu'on filme aussi, c'est pour diffuser aux autres. C'est pour que vous puissiez mieux appréhender le concept avant d'avoir des conférences qui sont un peu plus ciblées, notamment avec Franck Léman juste après les vacances le 26 avril qui va venir nous parler des matériaux bio-inspirés. Et là, c'est vraiment à mon avis... Donc déjà, c'est le spécialiste des matériaux bio-inspirés en France actuellement et les matériaux bio-inspirés c'est les matériaux de demain la majeure partie. Les matériaux qui se régénèrent, qui respirent, qui peuvent se construire tout seuls, qui sont hydrophobes, qui ne se salissent pas ou des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire et c'est vraiment superbe. On a Xavier Kouadik qui a créé le premier Fab Lab bio-inéthique de France et qui a maintenant répandu, il y en a plusieurs en France qui supervisent. Et donc lui, il va vraiment essayer de nous faire, on va essayer de créer ça plus sous une forme de workshop. Donc on va aller dans le jardin, dans la forêt, on va aller voir ça. Il va vraiment nous faire découvrir la nature différemment parce qu'il est vraiment calé. Et ça, si vous avez envie de participer, à mon avis, ça va être une super expérience. Genre, il va nous emmener, il va nous montrer la ville ou même l'espace urbain ou la nature vraiment différemment. Il va nous expliquer des choses et puis on va aller au Fab Lab après la balade et puis on va essayer de pratiquer, de mettre en place tout de suite des projets hyper pratiques, connectés, je ne sais pas, essayer de comprendre une plante, comment elle produit l'énergie, récupérer cette énergie. On va voir. On va voir ce qui en ressort de ce workshop. Il dit que c'est toujours un peu différent et c'est toujours sympa. Pour le moment, c'est encore à confirmer mais ça va être le 20 mai. Vous pouvez tout de suite noter ça dans vos agendas. Et finalement, une dernière conférence de Pierre-Evanel Fayoumi qui est lui un doctorant qui a fait une superbe thèse récemment sur toutes les méthodologies de travail pour faire du biométisme. Donc là, c'est plus technique. On va essayer de tourner ça aussi sous forme de workshop. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire quelque chose de constructif mais on va faire de notre mieux. Et l'objectif, ça va être de mettre en place des méthodologies et voir si ça fonctionne. on peut arriver avec des problématiques fonctionnelles et ressortir avec une superbe solution biomimétique. Et ça, ça risque d'être cool aussi. Donc là, on n'a pas encore de date. On vous tient en courant. Finalement, pour les ressources, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là quand même. Il y a déjà, en fait, on a fait un petit livre. Donc, Louis a réussi à retrouver un projet biomimétique par filière de l'UTC et pas par branche. Donc, on a fait un superbe livret qui est, qu'on va vous diffuser bientôt. Je viens de le finir aujourd'hui. Ensuite, on a acheté pas mal de bouquins à l'avenue qui sont tous estampillés Mycélium. Vous pourrez les retrouver. Et ils sont, c'est celui de des superbes bouquins sur le biolétisme. Notamment celui de Monterpolis sur l'économie bleue. On a celui, on a évidemment celui de Jeanne Vénuys. On a une dizaine à peu près. Et on va en racheter. Ensuite, on a une page de ressources collaboratives. Donc là, c'est un lien. En fait, on va diffuser le diapo. Et vous pourrez aller cliquer dessus et voir toutes les ressources qu'il y a. Mais surtout, on a une page Facebook que vous pouvez rejoindre. Mycélium UTC, un groupe Facebook Mycélium. Et là, on poste plein d'actualités, des articles, des bouquins, tout ce qui nous passe par la tête. La Biom Review de New Corp Conseil que je vous conseille d'aller visiter. Il a répertorié plus de 100 projets biométiques hyper top et hyper intéressants. Et finalement, Axe Nature, c'est la base, mais c'est le site à visiter. Je vous montre un peu. Donc ça, ça ressemble à ça les revues maintenant. C'est en train d'être redesigné par un graphiste qui est en train de faire du type top. Et Axe Nature, une petite démo pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous arrivez avec une problématique fonctionnelle. Par exemple, moi j'ai envie de voler parce que j'adore. C'est en train de faire moi. Hop. Comment fait la nature pour voler ? Et là, hop, vous avez plein de petits secrets de la nature. Comment chaque animal utilise, fait en sorte de pouvoir arriver à voler. Et ça, c'est Jackpot. Et finalement, ça c'est la petite, c'est le petit livret qu'on a mis en place. Et donc là, c'est un truc par filière. Donc les projets, chaque projet, chaque filière a un projet biométique. Et encore, c'est pas exhaustif, il y en a plein d'autres. Donc normalement, vous allez trouver votre bonheur. Voilà. Et voilà, merci. Merci pour cette vidéo. Est-ce que vous avez des questions ? On a des précisions, des applaudissements. Bon, il ne faut pas éviter à poser des questions. Ouais, OK. C'est d'autres personnes. On va pas l'imprimer parce qu'on arrive en couleur, c'est quand même... On va d'abord le passer en arrivant. Après, si vous voulez, vous pouvez l'imprimer de votre côté. Voilà, on va vous le diffuser en pharmapdf. Ça va arriver, des tools. Donc nous, on est dispo, il ne faut pas peut-être nous poser des questions, mais bon, il y a pas mal de gens ici qui sont calés. Mais bon, quand même, il n'y avait que 4 projets au tableau, alors c'est pas foufou. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous poser des questions, à venir vous renseigner et à surtout en parler autour de vous, voir si vos autres profs sont intéressés. Si vous vous rendez compte que vous avez un prof qui est passionné par biogénétisme, eh bien, venez nous voir parce qu'on est certain à le contacter. Et pas facilement. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Et il y a des 40 bars pour ceux qui valent. Et si jamais vous êtes intéressés et que vous voulez qu'on vous tienne au courant pour les conférences et des choses comme ça, vous pouvez venir nous donner votre mail. On vous tient au courant par mail régulièrement. Dès qu'il y a un événement, dès qu'on a du nouveau, on vous tient au courant. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui pensent être intéressées par le workshop en allant dans la nature et... Ouais. C'est cool. Pour prendre vos noms et ça, on va prendre un petit pute. Ah, toi, c'était... Ah ouais. Putain, j'ai oublié de vous dire aussi, on avait un autre projet. Il y a une association qui fait de botanique ici. Et on leur a demandé d'aller nous faire faire les visites en forêt et tout. Sauf que ça botte pour pour y aller aussi. De toute façon, on va vous tenir au courant sur le groupe. Suivez les infos du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada